Vous connaissez peut-être le musée de la résistance de Limoges, mais savez-vous qu'il en existe un second à Péral-Château. Inauguré il y a tout juste 20 ans en présence de nombreux résistants, il vit grâce à la commune et à une association qui mise sur la pédagogie. Parmi les animations autour de cet anniversaire qui dure jusqu'à dimanche, des ateliers proposent aux scolaires de se plonger dans l'ambiance du maquis. Reportage Camille Chignac et Andréa Ballot. Défi du jour pour Zélie et Maïwen, écrire leur prénom en morse, pas forcément évident pour ses élèves de 3e. Il y avait déjà vu et puis des machines aussi. J'avais pas essayé par contre. Et alors ? C'est marrant. Tu arrives bien ? Ça dépend. On lui dit oui mais je ne les pense pas. Si, 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 tu arrives très bien, tu arrives très bien. On va dire bonjour B.J.R. Qui écrit bonjour B.J.R. dans les textos ? Dans le maquis tout proche, le morse était utilisé par des espions venus d'Angleterre. C'était en général des messages pour demander des parachutages, des vivres, des munitions, des choses comme ça. C'était essentiellement ça mais il y avait aussi des messages qui indiquaient la situation des troupes allemandes. Il y a 20 ans, 5 résistants font ce musée ici à Père-à-le-Château, un choix géographique qui ne doit rien au hasard. Vous avez le musée de la résistance à Limoges qui est peut-être un peu plus généraliste, qui parle aussi de la résistance. Mais là c'est vraiment le musée qui est consacré à la vie de maquis. Car le maquis limousin est né tout proche d'ici sous l'impulsion de Georges Guingouin. Cet anniversaire permet donc aux jeunes générations d'en prendre conscience. Il y a un aspect pédagogique, nous ne sommes pas des enseignants, on n'est là que des bénévoles d'associations qui voulant transmettre une pensée, transmettre surtout les valeurs de la résistance, valeurs de solidarité, de fraternité, de la liberté. On essaie d'être des passeurs de mémoire. Ce vendredi, les collégiens ont d'ailleurs eu la chance d'échanger avec Marie Géry, résistante qui fêtera bientôt ses 100 ans, une autre rencontre avec l'Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada